Maintenant place à normalement dans on a dans l'espagnol la rota espagnol comme dans la rota espagnol et le ch allemand nicht lachen, rire en allemand etc. lachen etc. tac tac donc donc quatre configurations d'abord on a je vais en effet le noter KH c'est à dire que si j'ai KH il faut savoir que le KH je veux dire ce que je veux dire par KH c'est tout simplement donc si on ajoute El Fetha ça va devenir quoi ? si on ajoute El Fetha vous avez KH vous avez KH vous avez maintenant KH quand vous ajoutez El Kasra ça va devenir tout simplement KH KH quand vous ajoutez El Dhamma notez que El Dhamma peut se noter de cette façon comme de cette façon donc ça c'est tout simplement KH donc je répète donc voyez vous bien le mouvement KH 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 Gha-ri-rou-rhe Gha-ri-rou-rhe Je fais ça exprès pour que vous vous entraînez bien, ok ? Donc, je répète Gha-ri-rou-rhe Gha-rhe-rhe Je sens une certaine vibration Le nom de Gha-rhe-rou-rhe Je crois le truc que j'ai ici Je ne sais pas comment ça s'appelle De la gorge Ici, 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 la bouche On a notre langue comme ça Et il y a ce truc là qui bouge Donc, ils sont là, voilà Et il y a ce truc là Normalement Gha-rhe-rhe-rhe Gha-rhe-rhe Je sens une certaine vibration ici Gha-rhe-rhe Donc, je répète Gha-ri-rou-rhe Gha-ri-rou-rhe Un petit test maintenant pour vous Alors, celui-là 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 Celui-là, c'est tout simplement Gho Celui-là Celui-là, c'est tout simplement Gha-ri Je veux dire Ghi Parce qu'on a le casra Il est en dessous Donc, il ne peut pas oublier ce mot-là Qui est Ghi Donc, Ghi, voilà Gho-ra Ça, c'est tout simplement Gha Et ça, c'est tout simplement Gho Donc, Gha-rhe-rhe Gha-ri-rou-rhe 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 Donc, comme ça.